Oui bonjour tout le monde c'est Jean-Philippe aujourd'hui je vous propose un riz au lait au chocolat et là et bien on va faire une autre méthode puisque effectivement le riz au lait pose des problèmes généralement et bien en fin de cuisson et bien on s'est tous retrouvés à un moment ou à un autre avec des éclaboussures un petit peu partout j'ai eu des commentaires où des gens ont refait leur tapisserie enfin bref c'était un petit peu le bazar alors là on va tenter de le faire différemment ce riz au lait donc déjà pour les ingrédients il va nous falloir là j'ai 130 g de riz rond je l'ai rincé sous l'eau 50 g de sucre il me faudra deux oeufs ensuite j'ai 100 g de chocolat noir 500 millilitres de lait entier et il me faudra de l'eau et bien comment on va procéder et bien c'est parti pour la recette et bien dans un premier temps contrairement à la recette traditionnelle on mettait le riz avec le lait on faisait cuire là on va faire cuire notre riz sans le lait mais avec de l'eau donc là qu'est ce que je vais faire je vais recouvrir mon riz avec de l'eau et ensuite je vais programmer ma cuisson et bien pour la cuisson c'est sain je regarde le temps indiqué sur le paquet de riz et je vais diviser par deux donc je vais mettre en position manuelle en cuisson sous pression ou cuisson rapide voilà c'était un riz 11 minutes je vais mettre allez je vais mettre 5 minutes de cuisson je fais ok avec un départ immédiat je ferme mon couvercle allez à tout à l'heure pour la suite de la recette allez la cuisson du riz est terminée je vais arrêter le cook et eau je vais ouvrir le couvercle et maintenant je vais mettre le contenu à mon riz dans un écoutoir je vais réserver maintenant qu'est ce que je vais faire et bien je vais mettre le lait dans la cuve c'est pas la peine de laver la cuve ensuite je vais mettre le chocolat que j'ai coupé en morceaux et maintenant qu'est ce que je vais faire je vais passer en mode doré donc pour le mode doré on en position manuelle on se met en mode doré pour ce qu'on le sent 50 plus on passe en cuisson classique et on se met en mode doré et maintenant qu'est ce qu'on va faire et bien on va mélanger au fur et à mesure que le lait chauffe pour faire fondre dans un premier temps le chocolat alors pour le chocolat bien bien sûr moi j'en ai mis 100 grammes vous pouvez si vous préférez un peu plus chocolaté en rajouter et bien maintenant que mon chocolat est fondu je vais rajouter le sucre en poudre alors là c'est pareil vous pouvez prendre du sucre roux pour le parfumer un petit peu plus vous pouvez mettre un petit peu plus moi j'en ai mis 50 grammes vous pouvez mettre plus de sucre bien sûr chacun peut adapter en fonction de ses goûts et puis maintenant qu'est ce que je vais faire je vais rajouter bien le riz que j'avais réservé on va attendre maintenant que l'ensemble de ma préparation soit à ébullition donc on prend le soin de mélanger au fur et à mesure tranquillement on tourne on remue voilà maintenant on va laisser trois quatre bonnes minutes d'ébullition on reste en mode doré on mélange toujours on remue allez maintenant qu'est ce que je vais faire là je suis à trois minutes d'ébullition et bien je vais arrêter mon cookeo vous voyez qu'on n'a pas encore atteint la fin du préchauffage mais c'est pas grave là on va quitter la fonction doré et je vais carrément arrêter mon cookeo et bien maintenant pour terminer ma recette je vais mettre les oeufs donc les oeufs je les ai battus ces deux oeufs que j'ai battu pendant que la cuisson se faisait je mélange et ensuite qu'est ce que je vais faire et bien je vais placer toute ma préparation bah soit vous pouvez faire dans des ramequins dans des pots de yaourt moi je vais mettre ça dans dans un petit saladier voilà voilà je verse le roncule de ma cul dans mon saladier et maintenant qu'est ce qu'on va faire et bien on va laisser refroidir à l'air libre dans un premier temps et puis après bien sûr on place au frigo pardon au frigo pour plus de fraîcheur et bien écouté je vous dis à bientôt pour d'autres recettes .